Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré le premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs ministres. La réunion a porté sur le suivi de l'évolution du poste exécutif du projet national de production agricole, le futur d'Egypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Irrigation, de l'Agriculture et le chef des forces aériennes, ainsi que le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, le chef de l'autorité de génie des forces armées et le directeur du projet Le Futur d'Egypte. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de l'évolution du poste exécutif du projet national de production agricole, Le Futur d'Egypte. Le président est ici à été informé à cet égard de la position exécutive et des développements des phases actuelles et futures du projet Le Futur d'Egypte dans tous les aspects, en particulier ce qui a été accompli en termes de superficie cultivée, la situation de l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi qu'en tout ce qui concerne l'infrastructure du projet. Le président est ici à également suivi les détails de l'avancement des travaux avec les volets infrastructure et la position exécutive d'un certain nombre d'autres projets agricoles au niveau de la République, en particulier dans les gouverneurats de Beniswif et Alménien, qui à leur tour représenteront une valeur ajoutée au marché alimentaire égyptien. Pour sa part, le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré Dr Ali Al-Mousselhi, ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur, pour faire le point sur la situation des stocks stratégiques des produits de base et les dispositions en cours pour l'approvisionnement en produits dans les gouverneurats en préparation du mois de Ramadan. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré Dr Ali Al-Mousselhi, ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur, pour faire le point sur la situation des stocks stratégiques de produits de base et les dispositions en cours pour l'approvisionnement en produits dont les gouverneurats en préparation du mois de Ramadan. Le Premier ministre a souligné le souci du gouvernement de fournir des produits alimentaires dans les différents points de vente affiliés à l'État, ainsi que dans les différentes chaînes commerciales et expositions, avant l'événement du mois béni du Ramadan, dont les quantités requises et à des prix appropriés, tout en prenant les mesures nécessaires pour contrôler les marchés, pointant à cet égard les préparatifs pour la tenue des expositions Bienvenue Ramadan, dont le grand caire et les gouverneurats, qui contribuent grandement à répondre aux besoins de citoyens en divers biens et nécessités, et à alléger les difficultés financières fardeaux de grands segments. Pour sa part, le ministre d'approvisionnement et du commerce intérieur a affirmé le maintien des chaînes d'approvisionnement en blé, conformément aux accords d'importation déjà conclus. Le ministre a indiqué que 189 000 tonnes de blé qui avaient déjà été chargées devraient arriver bientôt en Égypte. Il s'agit de 63 000 tonnes de blé livrées par la Russie et de quantités similaires de la Roumanie et d'Ukraine. Le ministère a affirmé qu'il n'y avait aucune perturbation dans les chaînes d'approvisionnement en blé. L'autorité de la logistique a, elle, signalé que l'Égypte avait reçu des cargaisons de blé acheminées par la France et à la Roumanie au début du mois courant. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Docteur Moustapha Tammem, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour Docteur. Docteur Moustapha Tammem, vous êtes là ? Oui, j'ai ici avec vous. Alors, parlez-nous des préparations du gouvernement pour le mois du Ramadan en termes de l'approvisionnement des produits nécessaires. Certainement, le premier ministre a donné des instructions pour avoir à l'available tous les produits à des prix normaux. Et ça, c'est très bien parce que le gouvernement toujours a fait un plan pour avoir tous les produits et les produits nécessaires, basiques, pour les citoyens, la majorité des citoyens égyptiens qui sont dans tous les magasins. Alors, on n'a pas un problème, mais certainement, moi, je vais donner un très bon avis. Moi, je pense que tous les citoyens égyptiens doivent rationaliser leur usage des marchandises. Parce que certainement, si vous voyez, dans beaucoup de cas, beaucoup de gens ont fait beaucoup de manger. Et beaucoup de se manger là, et je dis, ça ne fait pas très bien. On ne peut pas faire ça maintenant. On a une séquence comme ça, on a un problème. Alors, c'est très important. L'attitude des citoyens égyptiens doit changer. Bien sûr. Là, il y a le ministère de l'Intérieur quand même qui a lancé une initiative pour vendre les produits de base, la nourriture, avec environ 60% de réduction. Comment vous trouvez cette initiative ? Ça, c'est une initiative très, très bien. Et certainement, ça donne un message que l'État donne beaucoup d'importance pour les gens pauvres ici, qu'on ne peut pas afforder certainement les prix hauts. Alors, ça, c'est très, très important. Mais comme je vous ai dit, on doit rationaliser la consommation des produits. Parce que certainement, moi, je pense que la crise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va prendre un peu du temps. Alors, on doit prendre nos précautions. Bien sûr. Docteur Moustapha, je rappelle que vous êtes expert en économie. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance des projets de logement mis en place par l'État afin de remplir les besoins de tous les citoyens aux différents revenus, affirmant que ces projets contribuent à la reprise économique et assurent des emplois. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre du Logement pour suivre la mise en place de l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue un rapport soumis par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Tariq Choui, sur les efforts déployés par son ministère pour réformer le système éducatif dans le Sinaï et ce, dans le cadre du plan de développement exhaustif de la péninsule. Le chef de la diplomatie, Sem Choukri, a remis un message du président de la République, Abdel Fattah Sisi, au Premier ministre malaisien. au cours de sa visite en Malaisie, première station de sa tournée asiatique. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Choukri aspire à ce que cette visite soit une occasion pour consolider les relations entre l'Égypte et la Malaisie. Le ministère de la Santé souligne que le taux des personnes rétablies du coronavirus après avoir reçu les soins médicaux nécessaires est élevé à quelque 85,9%. L'épidémie étant en phase descendante en Égypte. Jusqu'à présent, le ministère de la Santé conseille les citoyens d'être vigilants tout en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires pour contrer l'Omicron qui continue sa progression dans certains pays. Les indices de la Bourse du Caire ont marqué aujourd'hui un recul collectif sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions arabes. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,9% pour se stabiliser au niveau de 10 390 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont chuté respectivement de 0,2 et 0,3%. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage MFP. ...